On est maintenant prêt pour une partie importante du cours, c'est-à-dire la connaissance des formules d'engrais. Il y a vraiment deux options que vous pouvez utiliser si vous voulez bien connaître vos engrais. La première, c'est d'apprendre par cœur chacune des formules qui existent sur le marché et d'apprendre par cœur aussi toutes les nouvelles formules qui arrivent chaque année. Évidemment, c'est pratiquement mission impossible. L'autre option, beaucoup plus simple, c'est de faire un petit calcul simple qu'on appelle un ratio, un calcul mathématique qui nous permet de classer un engrais dans une catégorie. Donc, quand vous arrivez devant un étalage d'engrais et qu'il y a des dizaines et des dizaines de formules, c'est facile d'en perdre son latin. Par contre, si vous connaissez bien vos ratios, vous allez faire le calcul dans votre tête et vous allez être capable de vous rendre compte que tel engrais, tel engrais et tel engrais sont des équivalents, qui sont faits pour la même utilisation. Tel autre, tel autre et tel autre aussi, c'est des formules équivalentes qui sont faites pour une autre utilisation. Donc, en faisant le ratio dans notre tête, le ratio d'un engrais complet, on est capable de savoir à quelle utilisation il est voué. Alors, voilà, on commence avec les ratios. Je répète, le ratio, c'est le rapport entre les éléments nutritifs, la quantité d'azote, par rapport à la quantité de phosphore, par rapport à la quantité de potassium. Évidemment, selon le stade de croissance de la plante, le stade dans lequel la plante se trouve, les besoins vont varier. À certains stades, une plante va avoir besoin de plus d'azote, à un autre stade, avoir besoin de plus de phosphore, puis à un autre stade, peut-être avoir besoin de plus de potassium. Et les ratios vont nous dire pour quelle utilisation l'engrais est fait. Alors, on y va. Le ratio d'un engrais complet, c'est le rapport entre les éléments primaires. Donc, le rapport entre l'azote, le phosphore et le potassium. On l'obtient en divisant chacun des trois chiffres de la formule par le plus petit chiffre de celle-ci. Donc, supposons qu'on a du 15-30-30. Le plus petit chiffre, c'est 15. Donc, on va diviser chacun des chiffres de la formule par le plus petit chiffre, qui est 15 dans ce cas-ci. Donc, exemple, 20-20-20. Dans la formule 20-20-20, le plus petit chiffre, c'est évidemment 20, bien sûr. On dit que chacun des chiffres par le plus petit chiffre soit 20. Donc, 20 divisé par 21, 20 divisé par 21, 20 divisé par 21. Donc, ça fait un ratio 1-1-1. Le rapport entre l'azote, le phosphore et le potassium, les trois chiffres sont égales. On va voir tantôt à quoi ça sert un engrais qui a un ratio 1-1-1. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que tous les engrais qui ont un ratio 1-1-1 sont faits pour la même utilisation. Alors, au lieu d'apprendre toutes les formules qui sont 1-1-1, si on retient que le ratio 1-1-1, c'est fait pour telle utilisation, on s'en sort dans tous les cas. L'autre exemple, le 30-10-10. Encore une fois, on va diviser par le chiffre le plus petit. Dans ce cas-ci, le plus petit chiffre dans la formule, c'est évidemment 10. Donc, 30 divisé par 10, 3. 10 divisé par 10, 1. 10 divisé par 10, 1. Ça fait une formule 3-1-1. Et encore une fois, on va voir tantôt à quoi ça sert un engrais qui a un ratio de 3-1-1. Autre exemple. Le 10-52-10. On va diviser encore une fois par le plus petit chiffre dans la formule qui est le 10. Donc, 10 divisé par 10, 1. 52 divisé par 10, c'est 5.2. On va arrondir pour faire un chiffre à 5. Et l'autre 10, évidemment, va donner 1. Donc, c'est un ratio 1-5. Donc, l'engrais 10-52-10, ou n'importe quel autre engrais qui a le même ratio, va être fait pour la même utilisation, comme je le disais tantôt. 24-8-16. Le plus petit chiffre, c'est 8. Donc, on va diviser 24 par 8. Ça va donner 3. 8 par 8, 1. Et 16 par 8, ça va donner 2. Donc, le 24-8-16, c'est un engrais qui a un ratio 3-1-2. Maintenant, on va faire un petit exercice. Quel est le ratio de l'engrais suivant? 5-10-15. Évidemment, le plus petit chiffre, c'est 5. Donc, on va diviser chacun des chiffres de la formule par 5. 5 divisé par 5, 1. 10 divisé par 5, 2. Et le potassium qui est à 15, 15 divisé par 5, 3. Ça donne un ratio 1-2-3. Autre exemple. Quel est le ratio de l'engrais suivant? 23-4. Encore une fois, on prend le plus petit chiffre de la formule. Dans ce cas-ci, c'est le 3. Et on va diviser chacun des chiffres par 3. Donc, en divisant chacun des chiffres par 3, 20 divisé par 3, 3 divisé par 3 et 4 divisé par 3. Ça va nous donner un ratio 7-1-1. Alors, faire un ratio d'engrais, ce n'est pas très difficile. Vous pouvez faire le calcul dans votre tête ou sur votre téléphone. Mais une fois que vous avez le ratio, vous devez savoir à quoi il sert. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Il y a à peu près 6 ratios typiques en horticulture. Et quand un engrais tombe dans cette catégorie-là, il est fait pour cette utilisation-là. Donc, les principaux ratios utilisés en horticulture, ça, c'est très important. Il n'y a pas grand-chose dans le cours d'amendement à fertilisation que vous devriez savoir par cœur. Mais ça, vous devriez. Parce qu'à chaque fois que vous allez arriver devant un étalage d'engrais, ça va vous dépanner. Ça va vous aider à vous y retrouver dans un paquet de formules qui peuvent être mélangeantes à la limite. On est maintenant prêt à voir les principaux ratios qu'on utilise en horticulture. Je vous rappelle, chaque ratio est associé à une utilisation particulière. On commence avec le premier, le ratio 1-5-1 ou 1-4-1, qui est un ratio d'enracinement. On l'avait déjà vu, le phosphore, c'est un transporteur d'énergie et il est particulièrement important au moment de l'enracinement et de la floraison. Si la plante est au stade d'enracinement, elle ne fait pas beaucoup de fleurs et n'a pas tant besoin d'être résistante. Il faut qu'elle développe des racines le plus vite possible. Donc, la quantité de phosphore qu'elle demande est beaucoup plus élevée que l'azote et le potassium. C'est pour ça que ça donne un ratio assez déséquilibré de 1-5-1. 5 fois plus de phosphore que d'azote et de potassium. Et à la limite, je vous dirais que longtemps, on a utilisé comme transplanteur de la poudre d'os qui ne contient pratiquement que du phosphore ou du superphosphate qui, la même chose, ne contient pratiquement que du phosphore. Donc, une plante qui s'enracine n'a pas besoin d'azote et de potassium. Elle a besoin pratiquement juste du phosphore. C'est pour ça qu'on utilise un ratio qui est assez déséquilibré de 1-5-1. En passant, les engrais d'enracinement, ce n'est pas très populaire. Depuis quelques années, on travaille beaucoup plus avec la mycorhize au moment de l'enracinement, particulièrement quand on travaille à l'extérieur. Dans les serres, ça va arriver dans certaines situations qu'on va donner une ou deux petites applications d'engrais d'enracinement quand on vient de repiquer ou de transplanter des plantes pour donner un petit peu d'aide aux racines. Mais ce n'est pas les engrais les plus populaires. Par contre, si on a besoin d'enracinement, comme je disais tantôt, c'est le ratio qu'on devrait choisir. On a un bel exemple ici avec un produit actisol du 4-10-2. Si on fait le ratio où ça fait du 2-5-1, on s'entend 2-5-1, c'est assez proche du 1-5-1. En passant, toutes les formules sur le marché ne seront pas toujours exactement sur les ratios typiques, mais habituellement, ça va tourner pas mal autour. Donc, les engrais d'enracinement, normalement, vont contenir beaucoup plus de phosphore que d'azote et de potassium, et généralement, 4-5 fois plus. Pour la floraison, encore une fois, ça va prendre un petit bonus en phosphore. La plante qui fleurit aurait besoin d'un petit peu plus d'énergie au niveau des boutons floraux, et à peu près deux fois plus de phosphore que d'azote devrait être suffisant. Donc, on va donner un ratio d'à peu près 1-2-1 ou de 1-2-2. C'est des vivaces, même que j'irais peut-être plus avec le 1-2-2. Ça va donner un petit peu plus de potassium, un peu plus de résistance, un peu plus de durée de floraison aussi. Mais le 1-2-1 fonctionne bien aussi. Donc, 1-2-1, 1-2-2 en floraison. On a un exemple ici avec un des engrais les plus populaires pour les plantes à fleurs, qui est le 15-30-15. Donc, 15-30-15, ça donne un ratio 1-2-1. Certaines pourraient dire, si mes plantes sont en fleurs, si j'ai une plate bande avec des plantes en boutons fleuraux, pourquoi je ne donnerais pas du 15-1 comme tantôt? Je pourrais très bien donner du 15-1 à des plantes à fleurs. Mais les plantes vont avoir trop de phosphore par rapport à leurs besoins. Une plante qui fleurit, il y avait encore des feuilles, il y avait besoin de résistance. Donc, ça lui prend de l'azote, du phosphore et du potassium en quantité relativement équilibrée. Un petit boost de phosphore, mais pas cinq fois plus. Si je fertilise mes plantes à fleurs avec du 15-1, la plante va finir par être déséquilibrée parce qu'on lui donne plus de phosphore que ce dont elle a besoin. Je donne des fois l'exemple, c'est un peu flagué, mais imaginez des plantes qui parlent. Vous avez une plante à fleurs et vous lui donnez du 15-1. Si la plante était capable de parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Bien, merci beaucoup de m'apporter des éléments nutritifs. Je suis en pleine floraison, j'en avais besoin. Malheureusement, tu ne me donnes pas tout à fait ce dont j'avais besoin. J'ai besoin d'à peu près deux fois plus de phosphore que d'azote et de potassium. Puis, tu m'en donnes cinq fois plus. Donc, ça va me déséquilibrer un petit peu. Je sais que c'est bizarre des plantes qui parlent, mais... En résumé, pour la floraison, à peu près deux fois plus de phosphore que d'azote. Petit exemple ici. J'ai parlé tantôt d'engrais, d'enracinement. Un, cinq, un. Donc, beaucoup plus riche en phosphore qu'en azote et potassium. Alors qu'en floraison, un, deux, un est beaucoup plus approprié. Et de façon générale, plus vous allez répondre précisément aux besoins des plantes, plus la plante va réussir à faire ce qu'elle veut faire. Donc, une plante qui essaie de fleurir, elle a besoin d'un petit surplus de phosphore. Si vous lui apportez, normalement, elle va vous donner des belles grandes fleurs, des belles fleurs fonctionnelles et fertiles. Si vous donnez un engrais qui n'est pas approprié, quelqu'un pourrait dire, moi, je ne veux pas me casser la tête, je vais mettre du 20-20-20 partout. Encore une fois, si je reprends mon exemple de la plante qui parle, si je donne du 20-20-20 à une plante à fleurs, qu'est-ce qu'elle va dire, la fleur? Si elle est polie, elle va dire merci beaucoup de m'apporter des éléments nutritifs. Justement, j'en avais besoin, je suis en train de fleurir. Malheureusement, l'engrais que tu me donnes ne contient pas assez de phosphore pour que je puisse faire ce que je me prépare à faire, c'est-à-dire des fleurs. J'aurais préféré un engrais 1-2-1 et tu m'as donné du 1-1-1. Alors, merci quand même, mais j'aurais préféré une formule plus adaptée à mes besoins. Je répète ce que j'ai dit tantôt. Plus on répond précisément aux besoins des plantes, plus les plantes vont performer, plus les plantes vont se développer à leur optimum. Et c'est un petit peu ça le but de la fertilisation. Je l'ai dit un peu plus tôt dans la leçon 14. On fertilise pour s'assurer que les plantes ne manquent de rien. Si les plantes sont en plein stade de floraison, par exemple, il va falloir apporter à nos plantes les éléments dont elles ont besoin pour faire des belles fleurs. C'est notre responsabilité de l'horticulteur. Et tant qu'à apporter de l'engrais, on n'apportera pas n'importe quoi. On va apporter exactement ce dont la plante a besoin. Un peu comme nous. Si on fait beaucoup d'exercices, normalement on va manger un petit peu plus et on devrait manger peut-être un petit peu plus de protéines si on fait beaucoup d'efforts musculaires, par exemple. Pour une plante qui fait des fleurs ou qui fait des racines, elle a aussi des besoins particuliers selon ce qu'elle est en train de faire et on devrait apporter un engrais adapté à leurs besoins le plus possible. Donc ça c'est pour les plantes à fleurs.